Très rapidement, on a trouvé que cette idée était très juste à ce moment-là, c'est-à-dire qu'elle est arrivée au bon moment, à un moment où on reconfinait les restaurants. Il faut savoir que c'est un drame pour beaucoup de restaurateurs. Bien sûr, c'était audacieux, mais dans le contexte, c'était ce qu'on devait faire et ça nous a semblé juste à ce moment-là. On a essayé pendant cette pandémie, au moment où les restaurants étaient fermés, de se rendre un peu utile et donc on a commencé à communiquer tout d'abord sur ce qu'on appelle les burgers de la quarantaine pour que les consommateurs fassent leurs burgers chez eux. Ensuite, on a communiqué sur les mesures d'hygiène d'une manière aussi un peu différenciante. Et puis est apparue cette campagne au moment où on a eu ce deuxième confinement au mois d'octobre, c'était le 30 octobre exactement. Et c'est une idée qui est apparue sur, on va dire, une proposition proactive de Buzzman. Et très rapidement, on a trouvé que cette idée était très juste à ce moment-là, c'est-à-dire qu'elle est arrivée au bon moment, à un moment où on reconfinait les restaurants. Il faut savoir que c'est un drame pour beaucoup de restaurateurs. Bien sûr, c'était audacieux, mais dans le contexte, c'était ce qu'on devait faire et ça nous a semblé juste à ce moment-là. Il y a 15-20 ans qu'on faisait des très gros films, qu'on avait un gros budget média. On pouvait s'attendre en effet à des répercussions et on pouvait contrôler finalement l'impact des campagnes. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on est dans un monde où finalement les buzz des campagnes appartiennent finalement aux consommateurs et finalement beaucoup de campagnes explosent parce qu'elles deviennent des sujets de conversation en viral. On n'avait pas forcément la prétention d'avoir un tel impact. Après, oui, on a eu des répercussions dans le monde entier, on a fait des CNN, on a eu vraiment un impact colossal en termes d'impression, en termes de conversation. Oui, on a décidé de prêter notre compte Instagram aux restaurateurs indépendants qui en avaient le plus besoin. Une vraie chaîne de solidarité est née dans le monde entier. Et notre message est devenu un même, suivi par les marques de tous les secteurs. Je ne sais pas si ça entraînait un élan de solidarité. Par contre, j'ai la sensation que ce type de campagne a eu un impact peut-être plus sur les annonceurs et sur la manière de voir la publicité aujourd'hui. Je pense que cette campagne, ce qu'elle a montré, c'est qu'il faut peut-être qu'on change de temps en temps la manière dont on fait le marketing, qu'on refonctionne un peu à l'instinct. C'est-à-dire que si je vais dans un monde qui bouge très vite, si je vais voir le consommateur aujourd'hui, que je mets en place une campagne dans un mois que j'ai testé aujourd'hui, peut-être que dans un mois, ma campagne ne sera plus juste. Et c'est ce qu'attend aussi le consommateur, c'est-à-dire qu'il attend des marques qu'elles ne soient pas parfaites, mais il attend des marques qu'elles soient de plus en plus sincères. En réalité, c'est deux créatifs, donc Patrice Lucet et Philippe Boucheron. Ils m'ont envoyé l'annonce presse telle que vous l'avez vue. Je pense à 18h50. J'ai trouvé ça génial et on a un groupe, parce que tout le travail qu'on a fait sur Burger King pendant un an, ça a été fait avec trois personnes de l'agence et deux personnes de Burger King sur WhatsApp, sans se voir quasiment. J'ai juste transféré l'annonce des créatifs. Et en exactement quatre minutes, je pense qu'Alexandre et Carole ont dit c'est génial, il faut le faire. Donc il n'y a pas de brief. Il faut quand même se rendre compte qu'on a fait une annonce presse dans le journal du dimanche et que quinze jours après, il y avait des mecs au Mexique qui allaient dans un Burger King pour nous remercier d'avoir demandé aux gens d'aller ailleurs que chez Burger King. Donc c'est assez incroyable. Je pense que le vrai truc où on s'est rendu compte que ça avait eu un impact de malade, c'est quand on a vu plein d'autres annonceurs dans plein d'autres secteurs reprendre exactement la même direction artistique. Il y avait Booking.com qui disait d'aller chez Hotel.com, etc. Une des phrases qui revenaient souvent, c'était « Je n'avais jamais imaginé vous faire chier dans un fast food, mais peut-être qu'un jour j'irai chez Burger King. » Donc ça, c'était vachement valorisant pour nous.